À toutes et à tous, je salue évidemment le maire de Cocody qui, je crois, vient de partir et je salue son adjointe qui est encore là. Je salue Clara Bourgada, coprésidente de l'OIDP, Marc Serra, son secrétaire général, Edouna Sen, secrétaire générale de CGLU et puis vous toutes et tous réunis. C'est d'abord un temps pour vous dire à quel point nous sommes heureux que l'Assemblée générale de l'OIDP se tienne en 2022, que les conférences soient à Grenoble en 2022 et nous vous accueillerons du 7 au 10 décembre 2022 dans un territoire qui a une histoire, une très belle histoire, qui est l'histoire d'un territoire pionnier, un territoire qui, dès le 19e siècle, à un moment où le monde partait à la conquête du pétrole, s'est tourné vers l'eau, l'eau comme force d'énergie hydraulique, celle qui vient de nos glaciers, l'eau aussi où nous avons contrôlé les champs au-dessus des nappes de captage pour avoir une eau à boire de bonne qualité, bref, un territoire pionnier. Et puis l'histoire d'un territoire qui est épris de fraternité, qui, dès le 19e siècle, au début de l'industrialisation, a fait le choix des premières coopératives ouvrières quand la misère de cette première vague d'industrialisation ravageait les masses et un territoire qui sait que le progrès de tous n'existe pas tant que la misère de certains perdure. Territoire de fraternité, territoire de liberté aussi. Et nous sommes là quelques jours après la célébration des événements de la résistance à Grenoble. Grenoble est ville compagnon de la libération face à l'occupant nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Grenoble qui fit le choix de la clandestinité et d'une action de liberté et de résistance. Et puis une histoire, évidemment, d'égalité, d'égalité entre tous et toutes, avec un axe particulier sur l'égalité femmes-hommes, puisque c'est à Grenoble qui est né le premier planning familial en France, c'est à Grenoble qui a eu un des premiers centres sur l'avortement à une époque où c'était la clandestinité pour l'avortement, aussi qui a poussé très fort sur l'égalité et le mariage pour tous. Et puis, évidemment, également sur le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales, un combat que nous continuons à mener. Cette histoire d'un territoire pionnier, elle se voit aussi dans l'aménagement de la ville, avec le retour du tramway dans les années 80. C'était la première ville avec Nantes en France à ramener le tramway en ville, avec cette volonté de redonner toute leur place aux enfants, avec la piétonnisation des rues devant les écoles, à un temps où le tout voiture continuait de faire de ravages, que la folie de l'hyperconsommation continuait de faire des ravages. Et là, nous sommes dans un territoire qui clairement choisit une autre voie, de façon très poussée, affirmée, qui s'engage aussi sur la transition énergétique, puisque à la fin de l'année, nous couvrirons nos besoins électriques avec une électricité 100% verte, ni fossile, ni nucléaire. Et aussi, nous abordons ce combat contre l'hyperconsommation en faisant reculer l'agression publicitaire, puisque nous avons arrêté les contrats de publicité sur l'espace public municipal et que nous accompagnons. Nous avons une transition alimentaire aussi vers une alimentation bio et locale qui donne du goût, qui donne du sens aussi à notre alimentation, qui donne du lien territorial à notre alimentation. Et puis, vous savez sûrement, en 2022, Grenoble sera capitale verte de l'Europe, choisie par la Commission européenne. C'est à la fois une grande reconnaissance, une extraordinaire reconnaissance de l'ensemble des actions qui ont été engagées ici ces dernières années et ces dernières décennies, puisqu'on s'inscrit dans une histoire, comme toujours. Et donc, nous souhaitons que cette année 2022, elle soit placée sous les auspices de l'audace, sous les auspices de l'action, autour de trois piliers très simples, la culture, les sciences et la participation citoyenne. La culture, première dimension, parce que nous avons besoin d'ouvrir un nouveau monde, d'explorer de nouveaux mondes, de nouveaux imaginaires, de combiner, de conjuguer ces imaginaires et puis de tendre vers le beau, toujours, encore, toujours vers le beau. La transition n'existera que si elle est belle et inspirante, sinon elle ne sera pas. Et donc, la culture est pour nous un fer de lance, un objectif en soi, mais aussi un fer de lance. Les sciences, deuxième pilier, parce que c'est grâce à elles que nous apprenons et nous continuons à apprendre. Encore hier soir, dans une conférence autour de la vie microscopique dans la neige, nous continuons à apprendre, à connaître notre environnement, à connaître ce qui change, ce qui ne change pas. Nous sommes là les héritiers du siècle des Lumières, donc les héritiers de ce goût de la connaissance. Et nous pensons en plus que cette connaissance nous permet d'apprendre à respecter les biens communs. Donc, c'est une étape indispensable dans le respect des biens communs. Il faut connaître ceci. Et donc, nous aurons chaque mois, l'année prochaine, le Conseil scientifique pluridisciplinaire qui a été constitué, qui organisera un débat scientifique autour d'un état des lieux ou de controverses scientifiques autour des thématiques de la transition. Et donc, 12 thèmes, 12 mois de l'année pour ce Conseil scientifique, indispensables pour agir, pour passer de l'incantation aux solutions. Et puis, troisième pilier, la participation citoyenne, parce que rien de grand ne se fera sans ou contre les habitants du territoire. Et en fait, de façon plus générale, rien ne se fera sans ou contre les citoyens. Donc, nous avons à ramener la décision publique au milieu de la population. L'année Capitale-Vert sera le rendez-vous de toutes celles et ceux qui ne baissent pas les bras dans ce domaine. Il n'y a pas de solution toute faite. Donc, il faut porter des solutions nouvelles. Et notre territoire est donc très fier d'accueillir la conférence annuelle de l'OIDP qui aura pour thème, donc, passé à l'action, il est temps d'agir en décembre prochain. Nous organiserons ça de façon partenariale, évidemment, avec des réseaux importants sur la participation citoyenne en France, des organisations structurées comme Démocratie ouverte, comme Décider ensemble, comme l'Institut de la concertation et la participation, comme le Réseau national des budgets participatifs, dont Renaud, d'ailleurs, était à l'origine, le Réseau national des maisons d'associations de France, le Réseau des villes en transition, et puis aussi des partenariats institutionnels avec, évidemment, notamment la métropole de Grenoble, Grenoble-Alpes-Métropole, et l'agence Grenoble-Capitale-Verte, qui donneront aussi un socle très solide à cette conférence. Ce partenariat, il nourrit un esprit, l'esprit de la conférence de 2022, qui est de susciter des rencontres entre expériences venues de divers horizons pour ouvrir des espaces qui permettent l'émergence de nouvelles formes de passage à l'action, de nouvelles formes d'agir face aux grands défis qui s'imposent dans nos sociétés. Et ces espaces, ils permettront de partager les expériences à la fois dans le territoire grenoble-bois, avec les habitants, mais aussi, évidemment, de partager les expériences du monde entier avec cette démocratie en action, cette démocratie contributive, la démocratie du faire, parce qu'il est temps d'agir. La prise de conscience, elle est largement là. Et donc, la question aujourd'hui, c'est comment on agit et comment on accélère les transitions. Clairement, notre objectif n'est pas de se limiter à avoir des outils institutionnalisés qui permettent d'associer plus ou moins les habitants à la fabrique de la décision publique. Je crois que le défi majeur de nos gouvernements locaux, c'est de créer des environnements qui soient propices à l'agir des habitants et des habitants pour leur permettre de prendre en charge des questions, des problèmes, des communs, des espaces physiques aussi, et de participer directement au processus politique. C'est cela que nous recherchons et qui se traduit au quotidien dans des formes de vie dans lesquelles les citoyens agissent comme des égaux, construisent ensemble. Et on voit, comme dans beaucoup d'endroits, cet appétit pour l'habitat autogéré, pour les jardins partagés, pour les réseaux de consommation responsables, pour les tiers-lieux. Je crois que l'imagination de nos concitoyens et de nos concitoyens est très riche et qu'on doit faire confiance à cette imagination pour construire des villes et des territoires qui soient plus verts, plus solidaires, plus justes. C'est cela, le chemin qui nous est proposé. Face à la crise environnementale, à la crise de ce dérèglement climatique qui nous a encore marqué au moment de la COP26 à Glasgow, face à la défiance aussi qui monte partout, face à nos structures sociales et politiques, nous avons à avancer élus et citoyens ensemble. Nos institutions, elles doivent s'adapter, doivent ouvrir les portes, les fenêtres pour accueillir les davantage initiatives de tous les habitants. Les politiques publiques doivent permettre cela, comment réparer nos territoires. Pour cela, nous n'avons pas d'autre choix que de travailler ensemble. Et sans doute que ce pari ne doit pas être considéré comme quelque chose qui va de soi, comme une intention qui va pouvoir se dérouler dans la concorde. Non. Je crois que la démocratie est structurellement faite de conflits, d'intérêts qui sont contradictoires, d'accords aussi et de compromis. Et que nier ces conflits, ça ne les fait pas disparaître. Donc, il faut travailler cette question des conflits, des divergences d'intérêts. C'est à travers cela que nous pouvons avoir des faits générateurs de nouvelles énergies, de nouveaux projets, de nouvelles initiatives et qui nous permettent d'ouvrir des brèches, d'ouvrir de nouveaux chantiers, des transformations de nos pratiques et des matières de fer. Et pour cela, évidemment, la conférence de l'OIDP à Grenoble en décembre 2022 doit plaider pour que cette ouverture des villes et des territoires à l'initiative citoyenne, au fer en commun, au commun en général, nous devons plaider pour cette ouverture, pour développer davantage le pouvoir d'agir, l'émancipation de façon générale de nos habitantes et de nos habitants. Et à travers ce fil conducteur, à travers cette idée, nous béclinerons cette idée dans trois grands domaines, celui de la transition environnementale et du défi climatique, comme un domaine de réactivation aussi de la délibération et de la contribution citoyenne, comment on se saisit, comment la démocratie se saisit des enjeux climatiques. On voit des mobilisations de plus en plus récurrentes, de plus en plus massives qui montrent l'intérêt social pour cette question. Les expériences de conventions citoyennes, de GIEC locaux, de modalités plus opérationnelles pour verdir les villes, on voit que tout cela se démultiplie, avance, étend le champ du débat autour de la question environnementale, de la question démocratique. Et donc, à Grenoble, ce sera l'occasion de faire un point sur ces expériences et puis de partager aussi les résultats de la Convention citoyenne pour le climat local, celle que nous avons lancée à l'échelle de la métropole, qui aura travaillé tout au long de l'année 2022 sur notre territoire. Et donc, ce sera le moment aussi de dire collectivement l'importance d'accroître nos efforts pour faire avec les habitantes et les habitants des villes, pour développer ce bien-vivre ensemble, pour que cette transition environnementale aboutisse, qu'il y ait ce débat social et politique. C'est ainsi que nous allons pouvoir aussi remettre la technologie à sa place, c'est-à-dire non pas dans une vision technoscientiste, mais bien au service d'une transition qui est profondément humaine. Deuxième grand domaine que nous allons travailler, c'est autour de la justice sociale, autour de la garantie des sécurités pour chacune et chacun, lutter contre les inégalités, contre les discriminations. Il y a des transformations majeures, certaines qui vont s'imposer à nos sociétés et d'autres qui sont nécessaires et qui sont encore à construire et elles n'arriveront pas sans un socle commun, juste et partagé. Donc, ces transformations à opérer ne sont pas réalisables si on ne trouve pas les manières de définir quelle est la base permettant à chacun d'assurer ses besoins, de répondre à ses besoins, sa manière de vivre de façon digne, confortable et qui puisse mêler des questions très fortes sur la façon dont nous nous assurons que nous sommes, qu'il y a de plus en plus de participation à cette vie collective dans nos manières de prendre les décisions, la façon dont nous pouvons toutes et tous participer à la vie et au débat public, chacun étant libre, évidemment, mais libre aussi de pouvoir garantir des moyens de subsistance qui soient décents, des conséquences justes et sociales, juste en matière de choix public aussi sur les transitions qui sont à venir. Et puis, un troisième pilier qui est à la fois sur la question du sens, mais avec un focus particulier, celui de la jeunesse, parce qu'il y a là sans doute un renouveau démocratique à inventer, évidemment sans doute des espoirs pour notre capacité et notre vitesse d'adaptation et de transition. Nous voyons aujourd'hui des enchantements des jeunes qui est frappant, qui m'a frappé moi tout au long de mes déplacements en France depuis un an, des placements qui ont été nombreux. Et on l'a vu aussi aux élections à travers le niveau de participation à la vie institutionnelle qui était dramatiquement bas, plus de 85 % d'abstention en France chez les moins de 30 ans lors des dernières élections, évidemment extrêmement impressionnant, alors que cette jeunesse joue un rôle de catalyseur dans d'autres arènes démocratiques pour défendre des causes, pour intervenir dans le débat public. Et donc, il y a là ce pilier de dire comment on redonne du sens à leur action engagée en mouvement, comment les jeunes sont au centre de ces changements, comment on a à travers la jeunesse à la fois un levier et un moteur de transformation sociale. Et donc, dans cette conférence, nous souhaitons nous emparer du champ politique et du champ social à travers la jeunesse, à travers les mobilisations, les modes d'action des nouvelles générations. Et donc, que ces nouvelles générations puissent mettre au défi les institutions et les modèles sociétaux d'aujourd'hui. Ces trois piliers seront traités dans des conférences, des tables rondes, des ateliers sur sept sites qui sont déjà choisis avec différentes jauges, des grands formats. La maison de la culture qui peut accueillir jusqu'à 2000 participants, qui sera aussi idéale pour la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture. Le Grand Théâtre de Grenoble, là, on est sur une qui peut accueillir 600 personnes. Et puis, l'auditorium du musée, qui lui, peut accueillir 250, 300 personnes. Et puis, des formats qui sont plus autour de la centaine de personnes. Notre ancien musée de peinture, la maison des associations, la maison internationale, qui est vraiment le cœur battant aussi de plein de rencontres associatives. L'hôtel de ville. Et puis, un dernier site qui est assez extraordinaire, qui est la Bastille, qui est le lieu totem aussi de l'année capitale verte et qui est donc la montagne qui surplombe Grenoble et qui est accessible par un câble, qui était le premier câble urbain urbain d'Europe dans les années 30, en 1934. Donc, il y aura là, à travers ces différents ateliers, l'opportunité de rencontrer des Gondelbois et les Gondelbois dans ces temps de travail, sur site, mais aussi dans les maisons des habitants de chaque quartier. Voilà un peu l'esprit dans lequel nous abordons cette conférence, qui doit infuser pour nous dans le territoire, partout, capitaliser sur le travail réalisé depuis des années. Et puis, nous conforter tout au long de cette année capitale verte européenne, ce que nous allons ouvrir. Je pars à LATI pour la cérémonie de clôture de LATI Capital Verte Européenne 2021. Je pars demain. Et donc, nous ouvrirons l'année capitale verte le 15 janvier avec un parterre très fort à la fois de jeunes et d'institutions. Le président de la République a des jeunes mobilisés pour l'action contre le climat, contre le dérèglement climatique. Et donc, la conférence sera à la fin de l'année, du 7 au 10 décembre, qui sera donc une année très forte pour Grenoble. Et la cérémonie de clôture de l'année capitale verte européenne aura lieu au cours de la conférence de l'OIDP. Donc, ce sera un temps fort, un de nos grands temps forts de l'année. Et nous ferons ainsi de la participation citoyenne le levier du changement et de l'accélération de l'action dans les années à venir. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Et puis, évidemment, on est tous ici très impatients de pouvoir vous accueillir à Grenoble après les rencontres récentes que nous avons eues en visuel à Abidjan. Et puis, les nombreux échanges qu'il y a aussi tout au long de l'année. Mathieu ? Il est là Mathieu ? Non. Mathieu ? ... ...